Retour sur le plateau avec Afoué Malan. Le sujet d'actualité, ce sont les violences conjugales. Alors, Madame Afoué Malan, Mamie Moudjoman, la mère de votre personnage principal, lui avait donné un conseil. Ma fille, la femme doit tout supporter, même les brimades, au nom de la survie du foyer et du bonheur de ses enfants. Est-ce que vous partagez ce conseil-là ? Non, du tout. Je suis désolée, mais je suis contre cette façon de voir le mariage en Afrique où la femme est traitée comme une esclave. Elle n'a aucun droit. Sous pretexte qu'un homme a pu faire d'elle son épouse, il faut qu'elle accepte. Non, je suis tout à fait contre cette vision de la femme qui doit tout supporter à tout prix, au risque de perdre sa vie, pour rester mariée. Par contre, je suis pour la protection des enfants. Je ne suis pas pour qu'une femme abandonne automatiquement en cas de violence ses enfants. Je m'explique. C'est-à-dire que la plupart du temps, nos parents ont toujours dit « je reste pour mes enfants ». Et je trouve que c'est juste, c'est légitime. Les enfants n'ont pas demandé à naître. Et dès qu'ils sont là, nous sommes responsables, et le père et la mère, de ces enfants, de les prendre en charge, de les éduquer, de les élever, de les donner une vie, une personnalité. Et donc, quand il y a un membre de la famille qui est défaillant, qui commet la violence, c'est à nous, la mère, de protéger les enfants. Je comprends un peu pourquoi les mères restent. La plupart du temps, je reviens sur l'autonomie. Tant qu'on n'est pas autonome, si vous n'êtes pas autonome, vous ne pouvez pas partir avec vos enfants. Vous ne pouvez pas prendre en charge les enfants. Du coup, vous êtes obligés de subir le bourreau pour protéger vos enfants. Ça, par contre, je suis désolée, mais je suis obligée de demander aux femmes de protéger leurs enfants. Vous ne pouvez pas laisser votre enfant dans un environnement violent et vous en fuir. Donc, s'enfuir avec les enfants. Avec les enfants. Il faut partir avec les enfants. Même si vous n'avez pas de revenus, partez avec les enfants. Le bon Dieu est là, il ouvrira la porte. Parlons de bon Dieu, j'ai parcouru votre roman et je vois que vous avez beaucoup l'habitude de faire référence à des versets bibliques. Pourquoi ? Merci pour cette opportunité de parler de Monseigneur. Je fais des références bibliques, mais aussi j'ai fait référence au courant. Oui, au courant parce que je suis une personne qui suit... J'aime parler d'interreligion. J'aime la mixité de la société. Je suis contre les discriminations raciales, religieuses. Et donc, pour moi, un musulman, un chrétien, peu importe la religion que la personne adopte, nous sommes des frères. Et dans la Bible et le courant, ce sont nos repères. Oui. Ce sont nos repères. Et par rapport aux violences, justement, domestiques, la Bible nous dit que tu ne violenteras point. C'est l'un des commandements de la Bible. C'est vrai que je ne l'ai pas utilisé dans le roman, mais il y a dans les dix commandements, le point qui dit qu'on ne doit pas violenter son prochain. Dans le Coran aussi, par rapport à la polygamie, il a dit que si tu n'es pas capable, si tu es capable de t'occuper des quatre femmes de façon équitable, et tu peux les aimer de façon équitable, en ce moment, tu peux épouser jusqu'à quatre. Mais je dis que... Dans le Coran, c'est dans le Coran que j'ai pris, je n'ai pas inventé. Dans le Coran, c'est écrit, le prophète a dit, un homme n'a pas quatre cœurs. C'est un seul cœur qui est capable d'aimer. Donc, on ne peut pas aimer quatre personnes en même temps. Donc, c'est ce que je voulais illustrer pour dire que la polygamie, c'est un peu une déviation des cultures qu'on employait, des traditions. Nos traditions sont foncièrement polygames. Donc, c'est un peu ça qu'on a dévoyé un peu dans la région. Parlons à présent du bourreau. Par quels moyens il réussit à maintenir sa victime auprès de lui? Alors, les bourreaux, je vais utiliser un thème qui est un peu galbaudé ces temps-ci. Les bourreaux, la plupart des temps, sont des pervers narcissiques. Ce sont des hommes, ce sont des personnes suffisantes. Ce sont des personnes qui savent tout, qui sont hyper intelligentes, qui sont plus intelligentes que tout le monde. Et face à ces personnes, vous n'avez... La victime, elle n'a aucun droit, elle n'a rien à dire. C'est-à-dire que la victime, c'est comme un objet. Elle est considérée comme un objet par ces personnes. Et ces personnes manipulent à souhait. Donc, tant que la victime n'a pas plus conscience de son état, il continue à la manipuler, c'est-à-dire à raconter des mensonges à la victime, à faire rêver à la victime des rêves qu'elle ne va jamais vivre. Voilà, c'est un peu ça. C'était le cas d'Aphélie, qui est resté 15 ans. Voilà. Vous n'allez jamais vivre ces rêves-là. Il faut raconter des rêves que vous n'allez jamais vivre. Et en fait, la victime, elle reste... Pourquoi ? Je reviens encore sur l'autonomie. Tant que nous, les femmes, ne sommes pas autonomes, nous serons toujours à la merci de ces manipulateurs. Parce qu'ils vont utiliser l'argent comme moyen de service et de punition. Oui. Voilà. C'est évident que ces violences-là ont un impact négatif sur la victime, les enfants et même la cellule familiale. Tout à fait. Tout à fait. Je reconnais que beaucoup de femmes ont été... ont vu leur famille déstructurée. La famille s'est déshumanisée. Je prends toujours un cas dans mon enfance, parce que c'est de mon enfance qu'est partie tout ce traumatisme. Dans mon enfance, on avait un monsieur qui était douanier, qui avait son épouse. Tout le quartier admirait ce monsieur. Il était toujours à la maison à 18h, 19h. Il appelait son épouse chérie. Vraiment, il était le modèle du père et du mari parfait. Jusqu'à ce qu'un jour, je crois, l'épouse a découvert qu'il avait une maîtresse avec un enfant. Et là, je vous assure qu'elle a pété un câble. Elle a perdu ses repères. Elle est rentrée en pleine dépression jusqu'à ce qu'elle meure. Elle n'a pas pu supporter. Non, 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 non. Elle est décédée à la suite d'une dépression qu'on n'a pas pu rattraper. Et vous savez, c'est un peu ça que je décris. La société va voir... Cette femme-là, toutes les femmes subissent les injures des maris ou les coups. Mais comme on se fatigue, elle ne peut pas supporter. On ne se marie pas pour supporter des injures. On ne se marie pas pour subir des coups d'un fou. On se marie pour être heureuse, pour vivre le bonheur. C'est ça. C'est comme moi je comprends dans le mariage. On ne se marie pas pour vivre les mensonges ou les rêves de quelqu'un d'autre. Voilà un peu ça. Ce qui fait que la femme continue de subir, c'est qu'elle croit aux mensonges. Et donc, je demande aux femmes d'être vigilantes, d'être vigilantes, de lire beaucoup. Il faut qu'on lise beaucoup. Pas forcément de faire de longues études, mais il faut lire beaucoup. Il faut s'approcher des personnes âgées, des personnes sages qui ont de l'expérience, qui peuvent orienter. Ça, c'est en ce qui concerne les femmes analphabètes, par exemple. Il faut s'approcher des personnes, des modèles. C'est-à-dire, dans nos quartiers, dans nos vies, on a des couples modèles. On va au point de ces couples. Moi, mon témoin, je peux le témoigner, c'est un couple, je les admis, c'est des copains. C'est des copains, ils sont formidables. Vous les voyez comme des jeunes enfants. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont 70 ans. Mais vous n'allez jamais entendre, je ne sais pas, quelque chose d'eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de soucis. Oui. Ils se gèrent en famille. Voilà. Et donc, c'est à ça que je veux emmener les femmes. Il faut qu'on prenne conscience de notre valeur. Il faut qu'on se mette en valeur. Il faut qu'on soit autonome, indépendante. Et que nous-mêmes aussi, en retour, on apporte un plus à notre conjoint. C'est ça, la femme. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un mécanisme de prise en charge de ces victimes de violences conjugales ? Oui. Il y a des mécanismes, mais je veux dire que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Déjà, quand vous êtes victime de violences physiques, il vous faut un certificat médical. Mais là encore, la loi est intervenue. Je remercie le gouvernement. La loi est intervenue. Aujourd'hui, vous pouvez aller faire un certificat médical dans un centre social sans payer. Gratuitement. Voilà, gratuitement. C'est déjà un grand pas parce que le certificat médical, il coûte 50 000 francs. C'est ça. Voilà. Donc, il y a les centres sociaux. Il y a des centres sociaux. D'ailleurs, je compte, je vais les mettre sur ma page. Il y a différents centres sociaux. Celui que je fréquente le plus, c'est celui de Cocody, le centre social de Cocody. Où il y a une cellule qui travaille, une cellule VBG, qui travaille toujours sur les cas. Parce que les cas, elles sont référées selon les communes. Toutes les communes se retrouvent là-bas pour traiter les cas. Donc, si vous avez un parent qui est victime de violences physiques, psychologiques ou bien de dénis de ressources. Parce que ça aussi, on ne met pas l'accent dessus. Mais c'est une violence. C'est une violence. C'est-à-dire que toutes les femmes ont le droit de saisir la justice pour dire que mon mari ne me donne pas à manger si je n'ai pas de revenu. Mon époux ne s'occupe pas de l'enfant. Il ne paye pas la scolarité de l'enfant. Les enfants n'ont pas à manger. Les enfants n'ont pas de quoi se vêtir. On a le droit de saisir la structure sociale d'abord. On ne va pas à la justice comme ça. Moi, je pense qu'il faut... Nous sommes en Afrique. Et même si nous ne sommes pas en Afrique, il faut rester humain. Il faut garder son humanité. Donc, il faut d'abord recourir aux personnes âgées, aux personnes de référence, de valeur. Ensuite, s'approcher des centres sociaux qui vont orienter. Souvent, les centres sociaux règlent des problèmes familiaux de couple. Sans avoir... Sans avoir recours à la justice. Il suffit qu'on fasse asseoir le monsieur. On lui dit, ben, monsieur, voilà, la loi dit que vous devez vous occuper de votre famille à hauteur de vos revenus, bien sûr. On ne peut pas demander à un homme de faire plus qu'il ne le peut. Et donc, quand on le met devant les fêtes, vraiment avec le gant, bon, il comprend rapidement. Et puis, bon, il rentre dans l'autre. Voilà. Mais est-ce que vous avez des propositions à faire pour pouvoir améliorer le système qui existe déjà? Beaucoup de propositions, d'ailleurs. Allez-y. Ma première proposition, c'est l'écoute. C'est vraiment l'écoute. Écouter les femmes. C'est de faire... Il y a madame Sylvia Pata, qui défend aussi la cause des femmes, les droits des femmes, qui a fait des statistiques par rapport aux jeunes filles violentées sur les campus. Moi, je souhaite même que ces statistiques soient étendues. On peut déjà commencer au niveau d'Abidjan. Oui. À toutes les femmes pour avoir l'avis. À l'avis. De façon, comment on va dire, de façon confidentielle. Parce que si vous venez demander à une femme qui est toujours... Enfin, une journaliste même, est-ce que votre mari vous dénigre ou bien vous humilie? Elle vous dira non. Mais si c'est anonymé, qu'on fait les statistiques, vous allez voir. On sera plus à l'aise. Vous allez voir comment les femmes vont s'exprimer. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Donc, c'est l'écoute d'abord. Oui. C'est l'écoute, la confidentialité. Moi, en tout cas, ce que je propose au ministère, c'est de créer des centres d'écoute. C'est la base. Parce que tant qu'on n'identifie pas le problème, on ne peut pas le solutionner. Créer des centres d'écoute dans toutes les communes d'Abidjan. On crée des centres d'écoute. On prend et on oriente les victimes vers les structures spécialisées qui peuvent régler les problèmes au cas par cas. Voilà un peu ce que je peux proposer. Sans oublier les enfants. Parce que c'est les enfants qui payent le pot lourd dans ce cas de situation. Nous sommes au terme de notre entretien. Quel est votre mot à l'endroit de ces femmes qui sont victimes de violences et qui sont mûrées dans le silence? Alors, je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée ce matin de parler à mes soeurs, à toutes les femmes ivoiriennes qui sont encore dans des situations de violence, mais qui sont mûrées dans le silence. Je voudrais vous dire que vous avez le droit de parler, vous avez le droit de vous ouvrir à des personnes sages, vous avez le droit de saisir même des psychologues, mais il faut parler, il ne faut pas rester dans votre coin. Il faut dénoncer, il faut dénoncer et ensuite vous orienter vers les structures socio-sanitaires pour une prise en charge de vous-même et de vos enfants. Je voudrais vous dire ici aussi que la prise en charge psychosomatique des victimes et des survivantes est tellement lourde parce que ça prend du temps, ça peut prendre un an, deux ans, dix ans, mais c'est des frais parce que c'est des psychologues qui assurent le suivi de ces personnes-là. C'est lourd. Donc, c'est l'état qui peut subvenir aux besoins de ces femmes. Parce qu'une femme qui n'est pas équilibrée, qui n'a pas toutes ses capacités, ne peut pas gérer une famille convenablement. Du coup, la société, le développement qu'on recherche tant, il ne va pas être atteint parce qu'on a besoin de toutes les forces de la société pour atteindre le développement et le bien-être social que tous nous recherchons. Donc, chères sœurs, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, je vous exhorte à vous lever, à être autonome, à être indépendante, à être sûre de vous, à reconnaître vos valeurs et surtout à être solidaires les unes des autres. C'est pour cela que je prône la sororité entre les femmes. En dernier mot. Merci à vous, Afoué Malon, d'avoir partagé votre engagement en faveur de la lutte contre les violences conjugales. C'est moi qui vous remercie. Comme vous l'avez dit, la honte doit changer de camp. Merci. Ainsi prend fin ce numéro de C'est-à-dire consacré aux violences conjugales. Merci de votre attention. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. C'est-à-dire consacré aux violences conjugales. Merci.